En lisant le bouquin, il y a des choses qui surgissent, c'est même une mine d'images. Et après ce qui est intéressant aussi, c'est une façon de rentrer dans une histoire, c'est d'être le témoin, c'est-à-dire de ne pas la raconter du point de vue du héros, mais de la raconter de quelqu'un qui suit le héros. Donc moi c'était juste un subterfuge au départ qui me permettait d'incarner. C'est-à-dire que le travail d'une façon, d'une image, il part du texte, tout en sachant aussi que le texte, il part d'une image. Quand on dit qu'on a l'imagination, que le texte, dans l'imagination, il y a une bonne image. On était partis sur 180 pages de bouquins, et le problème, en remettant, en doublant le nombre de pages adaptées, on faisait un bouquin qui était beaucoup plus volumé. C'était aussi de faire une BD, et comme la BD, même si elle s'est institutionnalisée, la BD reste encore un truc très populaire. Donc en fait, au final, on se retrouve avec 280 pages. Voilà, donc avec énormément de dessins. Le chemin se fait en marchant, même si on utilise une méthode, si on pose une méthode, après, il y a le réel qui rattrape aussi le travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo !